C'est m'avoir 10 % plus de demandes que l'an dernier pour de l'aide alimentaire. C'est de la viande qui est donnée, et non seulement c'est de la viande, mais c'est qu'en plus c'est de la viande qu'on ne peut pas se procurer en épicerie. Donc la seule façon de s'en procurer, c'est d'aller à la chasse. Il y a de la surprise, il y en a qui ne savent pas trop comment le cuisiner, donc c'est là qu'il faut trouver des recettes. Pour les boucheries qui veulent s'impliquer, ce que ça prend principalement, c'est de l'espace, parce qu'une fois que le congélateur est saturé, un seul coup de téléphone et les organisateurs viennent récupérer la viande. Mon travail, c'est d'en parler, de proposer s'ils veulent partager avec nous leur récolte de cette année. Puis on ne met pas plus de pression que ça non plus, ça reste toujours volontaire, mais l'important c'est d'en parler à chaque client qui rentre, puis d'en ramasser le plus possible. En Mauricie, quelques 200 livres de viande ont été remises dans le cadre du programme l'an passé. Les régions les plus généreuses peuvent atteindre jusqu'à 1500 livres par saison. On a un fonds chasseur généreux qui paie pour le débitage des bêtes. Donc si un chasseur choisit de donner un quartier d'orignal, un demi-chevreuil, il n'y aura pas à payer pour le débitage de sa bête. Deux boucheries de la Mauricie et trois du centre du Québec participent déjà. Le programme espère en inciter davantage à chasser la faim dans la région. Molly Bellant, TVA Nouvelles, Saint-Barnabé.